Salut ! Regardez ce que je viens de recevoir. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo qui était vraiment absolument pas prévue. Je viens de voir le facteur déposer un colis dans ma boîte aux lettres. Je vais le chercher et je me dis mais j'ai rien commandé, c'est bizarre. Et en fait je vois Mystery Box du site YesStyle à l'aurette. J'étais absolument pas au courant, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. C'est bien évident parce que c'est une boîte mystère. Donc on va l'ouvrir ensemble si vous voulez bien. C'est plutôt cool, moi j'adore les boîtes mystère. Venez on va se mettre tranquillement quelque part et on va ouvrir ça ensemble. Le site YesStyle est un site sur lequel j'avais essayé du maquillage japonais et du maquillage coréen. Mais il doit y avoir un moment maintenant, probablement un an voire deux ans. Je vous l'avais dit d'ailleurs qu'à l'époque il m'avait envoyé plein de produits. Maintenant on va ouvrir ensemble le colis. Je vous fais de l'ASMR. J'ai l'impression que c'est plus trop la mode de l'ASMR maintenant. Les enfants s'amusent. Donc boîte mystère de YesStyle à Lorette. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les boîtes mystère. J'en avais acheté une sur ebay. J'en ai reçu une d'une abonnée. Donc on va ouvrir ensemble parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas d'indication, il n'y a rien. Vous allez me dire Lorette, c'est normal, c'est une boîte mystère. C'est parce qu'en fait je vous dis ça parce que j'étais en train de penser au calendrier de l'avant. Les calendriers de l'avant, souvent sur l'arrière, c'est indiqué. Il y a même les photos des produits. Je trouve ça un peu dommage. Après je peux comprendre que les gens des fois aient la curiosité, mais à la limite ce serait bien de ne pas savoir quoi. C'est la liste des produits. Donc je ne vais pas regarder. Et à l'intérieur, il y a un petit mot. Bonjour Lorette, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Je me permets aujourd'hui de vous faire parvenir une petite surprise. Une mystery box personnalisée à découvrir. J'ai essayé de sélectionner pour vous des produits surprenants ou populaires en espérant qu'ils vous plairont. Si vous voulez en découvrir plus, voici un coupon. Ça, ça pourrait être pas mal pour prendre des produits pour les tester. Ainsi qu'un code de 10% pour vos abonnés. Je viens d'avoir une idée en lisant ce petit mot qui m'était très gentiment adressé. Donc je me disais que ce serait bien que vous, uniquement dans la beauté, vous alliez sur le site et que vous regardiez les produits qui peuvent vous intéresser. Vous m'envoyez les liens vers les produits et je sélectionnerai les produits qui sont les plus intéressants, les plus originaux, les plus prometteurs ou bien ceux qui reviennent le plus fréquemment dans les suggestions pour que je puisse les tester. Peut-être que parmi vous, il y a des produits sur lesquels vous aimeriez avoir un avis. Ça, ça pourrait être intéressant parce que pour le coup, je vais le tester pour vous et c'est vous qui aurez sélectionné. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire participer. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et à me dire en commentaire ce que vous avez envie que je teste. Je le rappelle, en beauté uniquement. Je vous remercie par avance de toutes vos réponses et du temps que vous allez prendre pour chercher les produits. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Pour commencer, on a un masque pour les pieds. Ça, ça va me plaire parce que vous savez que les masques pour les pieds, je trouve ça super chouette. Ce qui est bien et ça, je le remarque d'entrée de jeu, c'est qu'on nous dit de le laisser poser de 60 à 90 minutes. Probablement que c'est le genre de produit qu'on laisse poser le temps de regarder un film en fait. En regardant des vidéos de l'Ourette aussi. Ça, c'est une bonne idée. Ensuite, j'ai un masque au concombre. Ça, je suppose que c'est un masque pour le visage. C'est bien ça. C'est un masque coréen comme le masque précédent pour le visage. Et vous savez à quel point j'adore les masques au concombre. Notamment pour les contours des yeux. Donc ça, j'ai hâte de tester. Si je comprends bien, en fait, ce sont des cotons. Alors, je viens de regarder sur le site. On nous dit que ce sont des compresses démaquillantes, hydratantes, qui absorbent en fait deux fois moins de produits que les disques démaquillants classiques. Donc au final, on gaspille très peu de produits. Ces compresses sont douces et lisses sur la peau et ne se déforment pas. Idéal pour se démaquiller et appliquer un tonnerre. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte de tester parce que quand je l'ai ouvert et que j'ai commencé à regarder, je trouvais que la texture était différente de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Effectivement, je pense que les produits ne doivent pas trop s'imbiber à l'intérieur. Donc ça doit être vraiment super chouette. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'inconnu parce que je ne sais pas ce qui est écrit. Pour les gens qui se posent la question, effectivement, tous les produits sont soit japonais, soit coréens. Là, je vois citron orange, donc je me dis c'est cool. Apparemment, ça doit être des soins probablement pour les pieds ou ce genre de choses. Voyons. En tout cas, c'est lourd. Je vais aller voir sur le site ce que c'est. Je vais vous expliquer un petit peu. On va l'ouvrir déjà pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Ah, ça doit être des bandes à coller probablement. C'est fait pour les mollets, les cuisses et les chevilles. Sur le site, on nous dit que ce sont des patches fraîcheurs, ce qui correspond en fait à la photo qu'on voit ici. J'en ai donc ouvert un pour voir comment ça se présente. Il y a une odeur de fraîcheur à l'intérieur. Ça sent super bon. Je pense qu'il faut enlever probablement la protection qui est ici, qui est transparente, pour pouvoir ensuite l'appliquer. Et ça, je pense que ça peut être vraiment bien pour les gens qui ont des problèmes, pourquoi pas, de circulation ou les gens qui, par exemple, travaillent debout toute la journée. Ou qui sont debout toute la journée. Par contre, c'est pas donné. Ça coûte 17,20€. Ensuite, il y a ça. Ça a l'air tout mignon. Par contre, là, pour ce produit, je suis un peu embêtée, un peu dubitative. Si je comprends bien, en fait, c'est fait pour nettoyer le visage. Ça fait de la mousse. Si on ouvre ici, apparemment, il faudrait mettre du produit, attendre 30 secondes et ça ferait de la mousse. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'indication précise sur le site. Les images ne sont pas très claires non plus. Les avis sur Internet, il y en a quand même quelques-unes qui disent qu'elles ne savent pas à quoi ça sert. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé ça, là, vraiment, j'ai l'impression d'être une quiche. Je ne comprends pas trop à quoi ça sert une fois qu'il y a des bulles à l'intérieur. À force de chercher, j'ai fini par comprendre. En fait, il faut mettre son nettoyant pour le visage ici, de l'eau à l'intérieur. Vous le refermez, vous tirez là-dessus, vous attendez entre 20 et 30 secondes. Et quand vous ouvrez, vous avez de la mousse, mousse que vous allez prendre pour nettoyer votre visage. J'avais jamais vu ça. Là, j'avoue que c'est original. Maintenant, il faut que je teste. Mais au premier abord comme ça, j'en vois vraiment pas l'utilité. Peut-être que j'en vois pas l'utilité parce que j'ai jamais testé et qu'après, je vais trouver ça génial. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, ça. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce n'est pas évident quand on n'a qu'une seule main. Ah, c'est des pinceaux. On va les ouvrir. Voilà les pinceaux. Alors déjà, je peux vous dire un truc. J'adore. Je trouve que visuellement, ils sont magnifiques. Les teintes comme ça, espèce de rose gold avec du gris. C'est super beau. Ce sont des poils synthétiques. Je vais aller voir de suite combien ça coûte. Mais en gros, vous avez plus ou moins tous les pinceaux pour vous maquiller. Pinceau poudre, pinceau pour le teint, pinceau pour le blush, pinceau pour les yeux. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air plutôt prometteur. Je suis vraiment contente d'avoir reçu ça. Les pinceaux, je trouve que je n'en ai jamais assez. Sur le site, il est indiqué que les pinceaux coûtent 14 euros. 14 euros le lot de 13 pinceaux. C'est vraiment, vraiment pas cher. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant. Si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a beaucoup d'avis positifs. Par contre, la seule chose que je voudrais préciser, quand vous achetez des pinceaux, pensez à les laver avant de les utiliser. Un petit peu comme les vêtements. Lavez-les avant de les porter. Parce que là, quand je les ai déballés, il y avait une odeur, mais ça sent, vous savez, ces odeurs un peu chimiques. Donc pensez toujours à laver vos pinceaux avant de les utiliser. C'est vraiment important. Parce que vous vous le mettez quand même sur le visage après. Avec, donc, et vendu un petit pochon comme ça. C'est du velours. La matière est super agréable. C'est facile de les transporter. Ensuite, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je crois comprendre. Ah oui, d'accord, c'est pour le dentifrice. Vous voyez là, la photo ? Voilà, c'est marqué en anglais. Ça, c'est fait pour remonter, en fait, le dentifrice au fur et à mesure qu'on l'utilise. C'est une pince, quoi. Ça se présente comme ça. Vous mettez le dentifrice ici. Et ça, en fait, ça va l'aider à s'entortiller, s'entortiller, s'entortiller au fur et à mesure et à faire remonter le dentifrice. Ensuite, ici, il y a du maquillage. Alors ça, c'est un mascara. Et non, je fais erreur, ce n'est pas un mascara. C'est un démaquillant pour les mascaras. Sur le site, il est marqué que c'est recommandé par les influenceurs. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On nous dit que ce démaquillant express dissout sans effort le mascara et l'eyeliner même waterproof tout en nourrissant la peau grâce à ses extraits de racines de ginseng et de gelée royale. Ça contient également de l'huile de camélia, d'amande, d'argan et de rose sauvage. Appliquée sur cils secs, puis essuyée à l'aide d'un coton et rincée à l'eau. Ça, c'est captivant, ça me donne vraiment envie d'essayer. J'avoue que ma curiosité est piquée par ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Lolo, maintenant ? Elle va tester le produit. Je rapproche la caméra. Vous me voyez de près, là. Vous avez peur ? Je vais ouvrir ça, donc. Et je n'ai pas de miroir. Mon miroir sera mon écran retour. Non, attendez, vous savez quoi ? Mon miroir, ça va être mon réveil. Pour les gens qui ont vu ma vidéo sur les produits que j'ai achetés à cause ou grâce à TikTok, vous comprendrez. Pour les gens qui ne comprennent pas forcément, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Je ne vais pas vendre la mèche alors que j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus. On nous dit donc sur cils secs. Là, bien évidemment, vous le voyez, mes cils sont secs. Et donc, je suis supposée faire ça. Sauf que je n'ai pas pris mon coton. Maintenant, peut-être que pour lui, j'ai mis trop de mascara. Parce que je suppose que les japonaises, tout comme les coréennes, etc., elles ne mettent pas 3 milliards de couches de mascara comme moi. Mais bon, pour avoir un regard de bichounette, on est d'accord qu'on n'a pas le choix. Ça me fait les cils encore plus courbés. Là, je vois que c'est bien imprégné de produits. C'est ce que je vous disais. Je pense que c'est fait pour les gens qui mettent à peine une couche de mascara. Ça en enlève, on est d'accord. Mais pas suffisamment. Et c'est ce que je vous dis, ce n'est pas fait pour moi. Je pense que ça doit marcher du tonnerre à condition d'avoir juste une couche de mascara. Donc, il faudrait que je fasse le test à un autre moment où je n'aurai quasiment pas de mascara pour voir si effectivement ça fonctionne. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en fait, pour moi, le soir, et c'est du mascara qui n'est pas waterproof, Donc, comme il y a de l'épaisseur, j'utilise un démaquillant waterproof. Donc, je ne suis pas surprise que ça, ça ne fonctionne pas. Et pour finir, ici, j'ai un eyeliner waterproof. Ah, Chateau Labiote. J'adore cette marque. Ça, ce sont des rouges à lèvres. Vous allez voir. Normalement, le packaging, c'est une bouteille de vin. C'est hyper rigolo. Ah, je vois le bouchon déjà. Regardez ça, si ce n'est pas trop mignon. Ça, j'adore. Je trouve ça vraiment trop chou. J'ai la teinte Musca orange. Musca, le Musca. C'est le vin d'ici, en fait. Pour tous les gens qui sont de la même région que moi, vous allez vous dire, mais oui, le Musca de Rivezalt. Eh bien, évidemment. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, le packaging est de la même teinte que le rouge à lèvres. Donc là, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper quand vous voulez prendre votre rouge à lèvres le matin en ce qui concerne la couleur. Et ensuite, ici, j'ai un blush. Ça, j'en ai déjà essayé. Je trouve ça super pratique. Je ne vais pas l'ouvrir. Ça, je vais le garder. Je vais le mettre de côté. Je vais vous le faire gagner un de ces quatre en concours parce que des produits comme ça, j'en ai déjà testé. J'aime beaucoup ce genre de produit. Je viens de passer en revue donc la liste parce que je ne voulais pas voir avant ce qui était proposé. Et en fait, je remarque qu'il en manque trois des produits. Ce n'est pas très grave. Je me demande juste ce que ça, c'était. J'ai la curiosité de voir. Ah si ! Je crois savoir ce que c'est. C'est une brosse en forme de peau. C'est une... Comment on dit ? La pâte des animaux. Ça, j'en avais testé un déjà. C'est génial. Je suis allée vérifier. Et en fait, c'est bien celui-là de Pinceau by Banila. Ça, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent Yes Style. Il doit y avoir au moins trois ou quatre ans. Je l'ai toujours ce pinceau. Je l'utilise régulièrement. C'est excellent pour le teint. Vous voyez, c'est un peu la pâte d'un animal. Donc, il n'y était pas. C'est dommage en fait parce que j'aurais bien aimé vous le faire gagner. Les deux qui manquent, ce sont des masques. Donc ça, ce n'est pas bien grave. En tout cas, je remercie Yes Style parce que franchement, je suis hyper ravie quoi. Du coup, j'ai décidé de mettre de côté ces deux masques, ce blush, cet eyeliner et le fameux rouge à lèvres l'abiote. Alors, je n'ai fait que l'ouvrir tout à l'heure. Je ne l'ai pas swatché rien du tout. Ça, je vous le mets de côté pour un concours très bientôt parce que j'ai également d'autres produits à vous faire gagner. Donc, rendez-vous sur Instagram dans les prochaines semaines. J'ai toujours adoré les Watt Mister. Là, clairement, il y avait plein de produits que je ne connaissais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Surtout, à me mettre les liens vers les produits que vous avez envie que je teste. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !